Si toi aussi tu aimes les jolies filles comme Addixia, abonne-toi à MegagameTV, la chaîne de Death Thunder. Salut à tous, c'est Death Thunder, bienvenue sur MegameTV les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est toujours tout petit coup ça malheureusement. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, ça fait deux ans que je me bats contre le cancer, c'est pas forcément simple tous les jours. En plus de ça, j'ai une grosse peine de cœur qui est pas évidente, mais bon, il faut se battre si on n'a pas le choix. Aujourd'hui je réalise une nouvelle vidéo sur Mass Effect Andromeda, donc c'est la version PS4 Pro. Donc ici je me bats contre un petit boss, pour vous montrer un petit peu plus d'action que la vidéo précédente. Je vais essayer de profiter un petit peu du décor et de quelques bugs pour avoir plus facile. Vu que les combats sont assez hard dans Mass Effect, quand même il faut faire attention, pas crever, tout à fait 5 minutes. Par contre j'ai fait un choix pas très judicieux, niveau des armes, j'ai pris une sorte de juggles, bien plus fin, assez puissant. Mais je trouve qu'ils sont pas vraiment terribles, mais finalement j'aurais préféré avoir une mitrailleuse et un tout plein. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir avant de tirer dessus, je suis obligé de tirer sur une sorte de drone qui lui donne un bouclier. Apparemment le drone réapparaît à chaque fois, il lui redonne un bouclier. On peut également voir sur le radar qu'il y a plusieurs ennemis, donc il faut faire attention, je préfère me planquer. Honnêtement, je me sers du décor et j'ai bien raison. Donc j'essaye de tirer sur son petit truc là. J'ai quelques attaques spéciales, je sais pas. J'ai un petit peu custom à l'arrache, j'aurais dû peut-être changer. Mais bon, c'est comme ça. Donc ici, je tire, je tire, je tire, mais c'est pas forcément évident d'utiliser un truc qui bouge tout le temps. Là, j'ai plus de munitions, donc je profite. Mes collègues tirent dessus exactement. Moi, je me planque. Je préfère l'idiot, parce que sinon on peut mourir. C'est peut-être débile de mourir comme ça, relativement. C'est cool, parce qu'ils tirent sur mes collègues, donc mes collègues s'en occupent un petit peu. Voilà, j'ai pris l'agro là. C'est bon, vas-y, crève. Je vais trouver la main, quoi. Nickel. Allez, allez, vas-y, crève. Surtout, c'est pas forcément les boss qui sont les plus forts dans les jeux comme ça. C'est souvent aussi les ennemis à côté qui font perdre de la vie bêtement. Et c'est chiant, finalement. Je sais pas trop si on doit attaquer le boss ou attaquer les ennemis autour. Voilà, par contre, il a déconné apparemment ici. Il s'est bloqué dans le... Ah, c'est cool, et apparemment, il me... On ne vise plus, donc je peux y aller. Bon, par contre, il faut que je vise correctement, parce que je fais n'importe quoi. Ok, c'est bon. On vise. Et c'est bon, il va mourir. C'est classe, c'est bon. Franchement, elle était belle, cette mort, quoi. Ah, petite astuce, hein, il est rentré là. Il est vite mort, tranquille. Fallait pas faire le malin avec Death Thunder, les amis. En même temps, je suis à la conquête des planètes. Faut pas que je crève, hein. Ouais, ça, c'est un ami, il a une sale tête, mais bon. C'est de naissance, hein. Il fait des missions avec moi pour avoir une chirurgie esthétique. Donc ici, il y a encore des ennemis, donc il faut faire attention. Je vais reculer un petit peu, là, parce que ça serait débile de mourir alors que j'ai battu un boss. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Facebook, Instagram et Twitter. Et également, vous abonnez à la chaîne MegameTV. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez également visiter mon site megagame.com, ainsi que sur les jeux vidéo, l'high tech et le cinéma. Et en bonus, des interviews de personnalité, donc vous êtes les bienvenus également. Il ne faut pas oublier aussi que le concours pour gagner deux items de Switch est toujours actif. Donc profitez-en, il reste quelques jours. Et également, si vous voulez gagner une PS4 Pro avec le jeu Ghost Recon, donc cette dernière, il suffit d'aller sur ma chaîne GestaY TV et répondre aux questions sur mon site megame.com. Donc c'est très simple, c'est des questions qu'il faut répondre. Donc ici, j'ai battu le boss, comme vous avez pu le voir. C'était pas trop dur, mais bon. Il fallait quand même faire attention. Donc ici, le boss qui est là. Bon, il est mort ou qu'est-ce qu'il me fait, lui, encore ? Il a vraiment une sale gueule, quand même. Lui aussi, mon collègue. Je comprends qu'il voudrait une chirurgie esthétique. C'est vrai que dans le jeu, là, il y a quand même pas mal de races, hein, extraterrestres. Il n'y a pas que les humains. J'ai pas forcément envie de vous spoiler, mais il faut savoir, en gros, ce mec-là, il fait une sorte de secte. Et apparemment, il s'amuse à prendre des extraterrestres de n'importe quelle race pour faire une secte télécontrôlée, etc. Donc, on verra un petit peu qu'est-ce qu'il en est après, des grandes aventures. Donc, vous avez vu que j'ai changé d'armure, que j'ai plus l'armure de base que j'avais au départ. Sam, il y a moyen de l'éteindre, ce palais d'horreur ? Il faut savoir que c'est un mur, c'est un mur disponible avec la version full, l'ultimètre, là, qui coûte 100 euros. Donc, c'est la version que j'avais achetée. Donc, ici, ça, c'est mon collègue, hein, il y a une belle transition aussi, franchement. Il y a une drôle de tête. En tout cas, il y a des belles races extraterrestres qu'on pourrait voir. Ils ont repris un petit peu les races qu'il y avait dans les Mass Effect précédents. Il y a des nouvelles races, bien évidemment, mais il y a également des races qu'on connaît déjà. comme dans les présents d'envoler on peut avoir des relations hétérosexuelles ou homosexuelles moi personnellement dans le vaisseau il ya une fille qui me fait penser vraiment il est exagéré elle est aussi belle qu'elle active et l'arrêt d'urgence on verra on essaiera de la séduire en étant beau gosse comme ça on peut qui arriver je vous remercie moi aussi je vois que vous commencez par contre en réalité on peut être beau gosse on peut être tout mais c'est pas forcément simple voilà je l'ai tué parce que franchement il fallait le tuer c'est de sale prix cet alien de merde oui parce que dans la vie vous pouvez être beau ou que ce soit ça change quoi pas grand chose si la fille veut pas être avec vous ou si la famille bloque c'est pas vraiment simple allez on y va on va s'échapper à cette planète on récupère un petit peu de mission c'est vraiment bien fait le petit détail vous voyez il y a un peu de neige qui s'attendent sur la l'armure c'est chouette j'aime dans la position de l'extraterrestre qu'il est demain à boire voilà je peux pas l'être en quoi il m'a fait une sorte de bouclier mais apparemment bouclier ça fait pas grand chose ça fait quand il y a des ennemis là je suis pas trop fun parce qu'ils ont vraiment la durabilité a été énorme il faut y aller pour les tuer en plus de ça ça tire ça tire ça tire c'est incroyable une chose qui serait vraiment terrible dans les prochains mais c'est fait qu'on puisse vraiment fouiller tout 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 les ennemis et qu'on puisse vraiment prendre leurs armes par exemple si le mec il a une sulfateuse on prend la grosse sulfateuse et on y va par contre on serait plus lent si on n'a pas le personnage adéquat ce serait vraiment quand il est donc ici on va camper un petit peu on va attendre c'est pas forcément comme ça que j'aime jouer mais on n'a pas le choix maintenant on va attendre au calme l'extraction donc il faut faire attention de ne pas se faire buter si les ennemis que j'aime pas il faut que vous allez tout le voir il y a quand même pas mal je sais pas ce que vous avez vu à l'écran là il y a une sorte de grosse créature bizarre qui approche je sais pas ce que c'est elles ont une sorte de bouclier qui renvoie les balles c'est assez efficace il faudrait que je le booste un peu plus ça pourrait me servir même si j'aime pas trop le gameplay défenseur oh là là vous avez vu la créature je n'ai pas pu m'approcher je vais faire le nettoyage et je vais tirer dessus il est aveugué apparemment il est nerveux mais c'est exagéré il est arrivé il me reste 52 secondes pour soutenir j'ai raté ah non je l'ai touché quand même pourquoi je vais prendre ça ? il sera poche apparemment il est vraiment moche il est vraiment moche il faut faire attention parce que sinon apparemment voilà c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud les amis pour qu'à l'expertise à me suivre sur les réseaux sociaux facebook, instagram, twitter et à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu également les autres vidéos sont assez fain c'est tout ce que je veux c'est là pour ça il faut même essayer de t'en faire même qu'on peut faire des vidéos j'ai beaucoup d'amorés au moment je profite de faire des vidéos pour essayer de de passer le temps même si c'est dur mais c'est pas forcément ça la carte quand même c'est pas vrai qu'elle est bien donc je sprit un petit peu je scraft les amis on sprit on s'en fout de toute façon ça va repopper chaque fois apparemment on se casse voilà c'est la fin de cette vidéo les amis on se quitte là dessus moi je vous dis à très 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 bientôt sur main game tv prochaine vidéo on arrive on est dans les temps vous en faites pas on gère oh